Ahem ! Boobs ! Donc, elle n'a pas à être bannie. Et au-delà de ça, à côté, il y a eu carrément 4 Coréennes qui ont été bannies dans la foulée. Alalalala ! Donc, on va voir les raisons de ce bannissement. Vous allez m'expliquer pourquoi elles ont mérité d'être bannies ou pourquoi elles n'ont pas mérité d'être bannies. Est-ce que c'est beaucoup plus facile pour une femme de se faire de l'argent sur Internet ? C'est un gros débat, je vous en supplie. Oui, ce n'est pas parce que c'est des Asiatiques ou des Coréennes, mais bridez vos ardeurs dans les commentaires. Soyez onctueux, sympas et bien avenants, évidemment. Donc, on part sur la première affaire qui est Twitch, une streameuse bannie pour un cosplay osée et se retourne contre ses viewers. Donc, c'est cette madame-là. Les directives de Twitch concernant les vêtements appropriés sont un sujet assez controversé, surtout sur Twitch. Ça fait plusieurs fois qu'il y a eu des controverses à ce sujet. Avec la plateforme de diffusion souvent accusée d'incohérence par rapport aux interdictions, il n'est pas surprenant d'apprendre que certaines personnalités estiment que leurs règles ne leur sont pas applicables. Pourquoi il y a Link et Tenacid ? Une streameuse du nom de Kuko, ou Kuxo, a été bannie par Twitch le dimanche 18 août pour une violation apparente du code vestimentaire avec le cosplay de Mai Shiranui de la série Dead Oralive. La tenue osée présente une séparation bien visible sur le côté de chaque jambe, ce qui donne un potentiel illusion qu'elle ne porte pas de sous-vêtements. Pour voir à quel point le bannissement était approprié, les spectateurs ont découvert, après qu'elle se soit penchée pour atteindre quelque chose hors du champ, qu'elle en portait. Il y a un extrait, vous allez me dire, si elle porte un sous-vêtement, c'est uniquement pour la science, ce n'est pas pour se rincer l'œil, les gars, ou les filles. Restez tranquilles. Donc ce n'est pas là, c'est quand elle se penche, vous allez voir sur la gauche. Avec les petites voix qui... Donc elle les prévient, ne vous inquiétez pas, je porte des sous-vêtements. Est-ce que vous avez vu des sous-vêtements ? C'est la grande question. Au bout d'un moment, si on ne peut pas voir le sous-vêtement avec autant de peau dénudée, il n'y en a pas. Ce qui ne me pose pas de problème. Est-ce que ça, ça mérite un bannissement de la part de Twitch ? Je ne suis pas... Perso, moi, je ne suis pas sûr. En dépit de ce que beaucoup qualifient de violation fragrante des règles, la streameuse Kouko ne l'a pas vue ainsi. Et dans un tweet, reproche au membre de Livestream Fail Reddit d'avoir signalé en masse son compte. Kouko a affirmé qu'elle était harcelée dans son chat. Alors évidemment, il y a beaucoup... T'imagines une streameuse qui s'habille comme ça ? Le nombre de gros lourdingues, de gros frustrés de la quéquette, et de gros psychopathes... qui doivent être là-dedans. Il y a un manga qui est très très populaire, je crois, qui s'appelle La Blue Girl, qui est l'histoire d'une jeune pop-idole qui se fait poursuivre par un fan psychopathe qui traite de ce genre de sujet, mais ça doit être juste horrible à vivre. Horrible à vivre. Je serai aussi bien roulé, je l'ai déjà dit plein de fois, je serai aussi bien roulé, je ferai un ray. Je me regarderai tout le temps dans la glace et je ferai des streams à ne plus savoir qu'en faire. Le problème n'est pas là. Il a ensuite été supprimé... Elle a ensuite supprimé le truc affiellement qu'elle ne voulait pas continuer à être fliquée. Les règles plutôt non spécifiques stipulent que la tenue dans le stream de jeu, la plupart des streams à domicile et toutes les images de profil de chaîne doivent être adaptées à la rue publique, un centre commercial ou un restaurant. C'est exactement les mêmes guidelines que Mixer de ce côté-là. On peut aller au restaurant comme ça, je ne vois pas ce qu'il y a de problème. Le bannissement de Coucou a eu lieu le même jour que celui d'un groupe de streameuses coréennes qui a effectué un stream dans une piscine. Et on va voir ça tout de suite. Twitch, des modèles coréens bannis après qu'un stream très osé est devenu viral. Après qu'un stream en petite tenue est devenu viral, de très célèbres modèles coréens ont été bannis de la plateforme de diffusion. L'une de ces catégories les plus populaires sur Twitch est Just Chatting où les streamers peuvent parler à leur public. Les catégories regorgent aussi souvent de nombreuses diffusions assez étranges. Le 18 août, une chaîne coréenne mettant en vedette plusieurs menkans en maillot de bain a attiré l'attention de nombreuses personnes. Mais on le sait, les règles de Twitch sont très strictes. Et la plateforme n'a pas apprécié le stream en question puisque les modèles ont été bannis. Dans le clip du stream, on peut voir les 4 modèles, Soufflower, Adeline Nine, Shobbyman0125 et Damiscos se mettre en bikini et déambuler autour d'une piscine tout en interagissant avec les viewers, toujours de plus en plus nombreux. A plusieurs moments, on peut les voir prendre des pauses plus ou moins explicites alors que le contenu sexuellement suggestif est interdit. Le stream a rapidement attiré les audiences jusqu'à 27 000 viewers, ce qui la propulsait au sommet de la catégorie Just Chatting. Beaucoup de streamers se sont rapidement indignés expliquant que le tel stream n'avait rien à faire sur la plateforme et que des sites spéciaux existaient pour ce type de diffusion. Pour l'instant, les modèles coréens n'ont pas commenté leur ban mais en tout cas, on risque de ne pas les revoir de sitôt sur Twitch. Alors, impossible de retrouver l'extrait sur Twitch mais Dalibourdin, investigation et pour la science et pour le journalisme et la qualité, je vous ai retrouvé l'intégralité du stream qu'on va regarder ensemble et il ne fait que 5h16. Alors, on ne va pas tout regarder. On va juste... J'ai juste renoté quelques timecodes pour vous... Et vous allez me dire si ça mérite un ban ou pas de Twitch. Si pour vous, c'est trop sexuel, c'est vraiment ça m'intéresse. Au-delà de ça, avant de continuer là-dessus, je vous invite à regarder une énorme vidéo que j'ai faite sur le sexisme dans les jeux vidéo qui est très très pertinente. Elle fait 20-25 minutes à peu près. Je vous mettrai le lien dans les fiches. Au-delà de ça aussi, je vous invite cruellement à activer la cloche. Je ferai sûrement une vidéo plus en détail de ce côté-là mais en gros, pour faire simple et rapide sans rentrer trop dans les détails, YouTube référence les contenus en fonction du pourcentage des gens qui ont activé la cloche. Plus il y a de gens qui activent la cloche, plus YouTube fait des impressions sur ses pages à gauche, à droite. C'est là le problème et c'est pour ça que beaucoup de petits ont du mal à se référencer. Donc c'est pour ça, activez la cloche même si vous vous en foutez ou au moins partagez le contenu parce que c'est en partageant le contenu et en commentant. Plus il y a de commentaires, plus il y a de partages, plus il y a de cloches, plus le référencement est bon et plus cette série de vidéos pourra prospérer. Je compte vraiment sur vous. Je vous ai dans mon cœur là-dessus. Maintenant, on va regarder pourquoi elles ont été bannies, ces très chères mesdames. Alors elles mangent des bananes dans une piscine. Ça arrive tous les matins. Alors ça dure vraiment 5h16. J'ai regardé du coup l'intégralité de la vidéo plusieurs fois pour repérer vraiment les time codes intéressants mais c'est vraiment dans un but journalistique. vous le comprendrez bien. Donc en fait, elles sont invitées par le chat à... Il y a un petit... Genre une petite... Je ne sais pas, quelqu'un fait un don et il lance une petite tombola. Tu dois danser, manger quelque chose, te baigner et ainsi de suite. Donc là, c'est le mode je danse. Qu'est-ce que j'ai une doute d'autre ? Vers 2h27, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Donc elles ont été bannées en particulier pour ça. Notamment pour cette pose-là, j'imagine. Ils n'ont pas le droit de faire des incitations sexuelles. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas trop trop loin, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pourquoi j'ai noté ça ? 2h29, ensuite 2h29. Ça se regarde d'une main. J'ai la main sur la souris. Ça se regarde d'une main. 3h25. Je ne sais même pas si elles sont majeures. C'est dangereux. Et 3h25,50. Dernière chose. Ah ben, c'est encore dans la baignoire. Bon, voilà. Il n'y a rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Twitch devrait censurer davantage ce genre de contenu ? 27 000 viewers ont dû se faire des centaines de milliards de dollars coréens. Je ne sais même pas c'est quoi le yuan. Non, ça c'est chinois. C'est quoi ? Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. C'est quoi déjà la monnaie coréenne ? Encore une fois, restez correct dans les commentaires. J'ai souffert, j'ai beaucoup souffert pour vous rapporter cette vidéo. Ça a été énormément d'heures de visionnage pour vous faire un contenu de qualité. Sur ce, les amis, je vous le répète encore une fois. Merci pour tout et à bientôt pour un nouveau Dalibourda Investigation au fond du fun. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada